Salut à tous, et aujourd'hui je vais détailler toutes les factions qui ont un rôle à jouer dans l'arc narratif du Dark Continent jusqu'au chapitre 390. Je parlerai des personnages qui les composent et de leurs objectifs. Je vais aborder l'association des Hunters, le groupe de Beyond Netero, les organisations gouvernementales autour de l'expédition, la royauté de Kakin avec un focus sur chaque prince, la brigade fantôme et les mafias. L'auteur Yoshihiro Togashi a présenté énormément de personnages dans finalement assez peu de chapitres, et nous en avons beaucoup qui sont nommés et qui ont de l'importance dans l'histoire. Il est même possible que Togashi continue de nous en présenter d'autres en les faisant participer à l'intrigue, puisque plusieurs dizaines de personnages n'apparaissent encore que dans les arrière-plans ou sont juste évoqués. Et donc je vais débuter avec les Hunters. L'association des Hunters L'association des Hunters a été engagée par le V6, le groupe des 6 plus grandes nations du monde, pour aller jusqu'au Dark Continent afin de s'occuper de l'organisation sur place de l'expédition, trouver des ressources utiles pour toute l'humanité, et si possible capturer une des 5 calamités qui s'y trouvent. Après l'arrivée du Blackwell sur le Nouveau Continent, qui est juste une très grande île pourrie débarquer les civils, l'association se rendra ensuite sur le Dark Continent. Pour ce faire, ils ont agrandi leur rang en allégeant le processus de l'examen des Hunters, permettant de recruter de nombreuses personnes mais avec des licences provisoires, la connaissance du Nen n'étant pas une obligation pour eux. Ainsi, 150 Hunters provisoires ont embarqué dans le Blackwell au niveau 1 du bateau, dans la zone VVIP, et il est possible que des espions se soient infiltrés dans ce groupe, malgré les différents tests pour les écarter durant l'examen. Plusieurs personnes ayant réussi ce 289e examen sont des gardes du corps des Princes, ils devront donc prendre part à l'expédition après le débarquement. La contrepartie étant qu'ils ont accès aux informations de l'association des Hunters. Pendant le voyage, cela n'a rien à voir avec l'expédition, mais de nombreux Hunters professionnels ont accepté des jobs temporaires de gardes du corps des Princes du premier niveau. Mais la plupart n'étaient pas au courant de la guerre de succession et pensaient juste avoir un simple travail secondaire. J'en parlerai lorsque nous aborderons les factions des Princes en détail. Chez les Hunters, on a Chiddle Yorkshire, 14ème présidente de l'association. Elle est le chien du groupe des Zodiacs, Incurable Disease Hunter, avec 3 étoiles spécialisées dans les maladies rares. Les étoiles de 1 à 3 sont décernées aux meilleurs Hunters avec en prime une nouvelle licence. En plus de tout organiser, elle est actuellement à l'hôpital central du 3ème étage pour gérer les problèmes médicaux du Blackwell en compagnie de Leolio, qui lui a récupéré le titre de sanglier des Zodiacs à la place de Gene Freaks. Au même étage, Misa Istom, Crime Hunter 2 étoiles, le buff des Zodiacs, tient des meetings avec les généraux de l'armée de Kakin et gère les enquêtes. Kurapika, Blacklist Hunter et nouveau rat du groupe des Zodiacs en remplacement de Paris Stone, est le garde du corps du 14ème prince Wobble et de sa mère. Ayant vu que plusieurs princes ont proposé des rôles de garde du corps à l'association des Hunters de façon anonyme, Kurapika a contacté plusieurs de ses connaissances Hunter Pro dans l'objectif de se rapprocher du 4ème prince Tserinich, qui possède les derniers yeux du clan Kuruta restant. Mais aucun des postes n'était proposé par Tserinich, et Tsidritsu, Hanzo, Basho, Biscuit et Izonabi ont donc tous été affectés à la garde de différents princes. On a ensuite Botobai Gigante, terroriste Hunter à 3 étoiles et dragon des Zodiacs. Il est aussi au 3ème étage à travailler en tant que procureur au tribunal central, et il travaille aussi avec Misa Istom. Pion est une Ancient Document Hunter, lapin des Zodiacs et linguiste. Elle a travaillé sur un logiciel de décryptage au cas où l'association se retrouverait en contact avec des civilisations du Dark Continent. Ginta, Poacher Hunter, est le mouton des Zodiacs. Il travaille à la protection des animaux visés par des braconniers. Il est en relation avec Nov, qui lui a choisi de ne pas aller plus loin que le Nouveau Continent. C'est une Hunter du nom de Tokarin, qui sera chargée de transporter du matériel vers le Dark Continent grâce à son naine à la place de Nov. Ginta est aussi en contact avec Moro, qui sera en charge de la route maritime jusqu'à la Porte du Gardien, une race de monstres qui les emmènera jusqu'au Dark Continent. Cluck, la poule des Zodiacs, est une Plant Hunter, qui se chargera de la collecte des informations sur la flore du Dark Continent. Geru, Poison Hunter, Serpent des Zodiacs, est spécialisée dans le poison et elle travaille sur un manuel d'antidotes avec Sanbika Norton, Virus Hunter à une étoile spécialisée dans les virus. Pion, Ginta, Cluck, Geru, Sanbika et Tokarin sont au troisième étage également à continuer d'étudier le Dark Continent et de préparer l'expédition. Au premier étage, Satcho, Kanzai et Sayu sont en charge de surveiller Beyond Netero actuellement sous les verrous. Satcho Kobayakawa est un problème Hunter, deux étoiles, le cheval des Zodiacs, possiblement un genre de psychologue dans l'association. Il était chargé d'enquêter sur les équipes scientifiques en support. Kanzai est un Treasure Hunter, le tigre des Zodiacs, qui s'occupera de défendre les équipes contre des attaques sur le Dark Continent. Et enfin, Sayu, Blacklist Hunter, est le singe des Zodiacs. D'après Kurapika, il est un espion parmi les Zodiacs et s'apprête à délivrer Beyond Netero avant le débarquement sans que celui-ci ne le sache. C'est à ce moment-là que Kurapika et Misaistom souhaitent le démasquer. On nous a précédemment expliqué qu'avant les préparatifs pour l'expédition, dans les Zodiacs, les personnes avaient naturellement formé des petits groupes entre même bords politiques. Ils se faisaient confiance au sein de ces groupes. Mis à part Jin, toujours en vadrouille, et Paris Stone désigné comme un patriote extrémiste, on avait les modérés conservateurs, composés de Botobai, Misaistom, Ciddle et Ginta, les libéraux apolitiques avec Satcho, Kanzai et Geru, et enfin les réformateurs avec Kluke, Sayu et Pion. Après la démission du Zodiac de Paris Stone et Jin, de nouveaux petits groupes se sont formés pour le bien de l'opération du Dark Continent. Les scientifiques, composés de Ciddle, Geru et Leolio, le groupe de la faune et de la flore avec Kluke et Ginta, la cellule d'information avec Misaistom, Pion, Satcho et Kurapika, et enfin celle de protection avec Botobai, Kanzai et Sayu. Ce qui est intéressant à noter, c'est que dans la nouvelle répartition, c'est qu'absolument aucun des personnages ne se retrouve maintenant avec l'un de ses camarades du même bord politique, ce qui pourrait donc donner naissance à des conflits en interne. Le groupe de Beyond Netero Beyond Netero, fils de l'ancien président des Hunters, a attendu une cinquantaine d'années pour retourner au Dark Continent. Il y était déjà allé dans sa jeunesse, tout comme son père, mais celui-ci lui avait toujours interdit de retenter l'expérience. Pendant toutes ces années, Beyond a travaillé sur la meilleure manière d'y retourner, car sans les différentes ressources, c'est quasiment impossible que les gouvernements n'acceptent que quelqu'un y aille. En s'associant avec le pays de Kakin, il a pu faire pression sur le V5, le groupe des cinq plus grandes nations, puis sur l'association des Hunters. Les Hunters ont pu confirmer son lien de parenté avec leur ancien président, et après de nombreuses pirouettes politiques, le V5 s'est vu obligé d'intégrer dans leur rang le pays de Kakin, formant le V6, puis d'embaucher l'association pour l'expédition. L'une des parties du marché étant que Beyond soit emprisonné et sous surveillance pendant l'expédition, mais il compte bien s'enfuir afin de pouvoir faire ce qu'il souhaite sur le Dark Continent. Il est actuellement au niveau 1 du bateau Blackwell. Le numéro 2 du groupe de Beyond est Gene Freaks, Ruins Hunter 2 étoiles. Il a remplacé Paris Stone en tant que numéro 2. Son objectif, en plus de visiter le Dark Continent, est de tenir tête à Paris Stone pour éviter que celui-ci ne s'en prenne un peu trop à l'association des Hunters. Gene a une grande connaissance dans de nombreux domaines, et notamment dans le Dark Continent. La dernière fois que nous avons pu voir Gon, celui-ci discutait avec Gene à propos de la perte de son haine, puis est retourné chez sa tante Mytho. L'ancêtre de Gon et Gene, Dawn Freaks, est toujours en vie grâce à des ressources particulières provenant du Dark Continent. Il aurait plus de 300 ans et continuerait à écrire le deuxième volet du récit sur le voyage du Nouveau Monde, celui du côté Ouest. Paris Stone Hill, Hunter Pro 3 étoiles, est 13ème président de l'association. C'était l'ancien numéro 2 du groupe de Beyond, et donc Paris Stone a trouvé en Gene un véritable adversaire avec qui jouer. Il garde à NGL, un pays qui appartient désormais à l'association des Hunters, 5000 hybrides de Chimera Hunt, c'est-à-dire des humains transformés en Chimera possédant le Nen. Avec son influence, il a pu recruter plusieurs Hunters professionnels parmi les Temp Hunters. Il s'agit d'un groupe de l'association qui représente environ un tiers des Hunters Pro, et dont le travail consiste à accepter des contrats de type gouvernementaux que leur propose l'association. Dans le groupe de tête de Beyond, on peut citer Curly, professeur à l'université de Varvard, et Pecotero, qui s'entend plutôt bien avec Gene. Ce qui est le moins le cas de Masher et Usamen, avec qui Gene a eu des différends, tout comme Marion, une jeune fille ressemblant à un robot. Parmi ceux dont nous n'avons pas encore le nom, l'un des Temp Hunters est très reconnaissant envers Gene, car il lui a donné suffisamment d'argent pour subvenir aux besoins de sa sœur hospitalisée, et Gene s'est mis en tête de protéger ce Temp Hunter à tout prix. Il y a également un cuisinier, certainement un gourmet hunter, et une femme qui semble assez proche de Beyond. Le dernier membre est Golem, une personne qui ne sort jamais d'un mecha d'environ 3 ou 4 mètres de haut, et qui met à disposition son pouvoir de Nen pour un groupe de 11 personnes, nommé le Mur de pierre. Beyond, par l'intermédiaire de Paris-Stone, a également envoyé d'autres Temp Hunters sur le bateau, Bill, Syrid et Curtin, en tant que gardes du corps du XIVe Prince Wobble aux côtés de Kurapika. Ils sont censés rejoindre l'expédition du Dark Continent plus tard, mais Syrid est incarcéré et Curtin s'est fait poignarder, donc probablement décédé. Dans le groupe s'ajoutent aussi des mercenaires, dont le principal étant Mu'er, un homme aux longues oreilles ressemblant un peu à un elfe ou à un vampire. Il a échoué au 289e examen des Hunters. Après une discussion houleuse avec Jean, celui-ci choisit de donner de l'argent à une fondation pour passer numéro 2 du groupe de Beyond. La contrepartie est que Jean est désormais un membre de l'équipe des mercenaires sous les ordres directs de Mu'er. Mis à part Beyond, Syulatope, Bill et Syrid, nous ne savons pas si d'autres membres de ce groupe sont sur le bateau Blackwell numéro 1. Les organisations gouvernementales Le V6 est un groupe formé par les 6 représentants des plus grands pays du monde. Les Etats-Unis de Saerta, la fédération Oshima, la république de Mimbo, le royaume de Kukanyu, les nations alliées de Begerose et l'empire de Kakin. Des 6 leaders, on ne connaît que Nasubi Oikoro, du pays de Kakin. Et pour les autres, nous avons 2 femmes et 3 hommes. Leur objectif étant de se répartir, à parts égales, les richesses obtenues sur le Dark Continent pour faire évoluer l'humanité. Avant l'inclusion de Kakin, le tabou d'un continent au-delà des mers avait été brisé après 200 ans devant le monde entier par le roi de Kakin ainsi que Beyond Netero. Ce qui a poussé l'ancien V5 à faire appel à l'agence internationale des permis pour trouver un arrangement afin de ne pas perdre la face. Le directeur de cette agence est au courant de toutes les expéditions précédentes et en connaît les dangers extrêmes. Il a même déjà été sur place. A cause de son âge, il a désigné Steiner, le secrétaire général adjoint, pour étudier le sujet et présenter une solution au V5. Steiner propose donc d'ajouter Kakin pour former le V6 et embaucher l'association des hunters. Il lit et relit le livre de l'Est du Dark Continent de Donfrix pour connaître par cœur tout son contenu, notamment la section sur le labyrinthe proche de la calamité Brienne. Steiner est sur le Blackwell et de par son statut sera très protégé par l'association, mais en cas de mort, il a demandé à ses trois collègues de lire également le livre. Plus tard, Steiner, son collaborateur Puckert et plusieurs autres personnes sont envoyés par le département de la justice pour placer le 9ème prince Harkenberg en détention jusqu'à un procès à cause de certains événements impliquant des gardes du corps du premier prince. Le pays de Kakin ayant financé le voyage est le Blackwell, son armée royale a toute autorité sur le bateau qui est sous loi martiale. Il le surveille et garde les passages entre les différents niveaux. Ce sont aussi eux qui enlèvent les corps des personnes décédées et placent les gens en détention pour les interroger. Le premier prince Benjamin est le conseiller militaire adjoint de l'armée royale et sa milice privée fait partie de l'armée royale. Plusieurs hunters assistent également l'armée. Dans le bateau, la puissance militaire et la justice sont deux entités distinctes, sauf en cas de crise majeure. Le département de la justice de Kakin exerce un pouvoir au-dessus des princes eux-mêmes. Le juge en chef, Cleopatro, est la personne qui gère les conflits et qui a la possibilité de mettre des princes en détention ou de les faire surveiller. Cleopatro est très professionnel et n'hésite pas à faire usage de son autorité lorsqu'on le sollicite. Petit aparté, bien que dans le manga Kakin s'écrive K-A-K-I-N, on peut voir sur la chemise de Cleopatro que le nom du pays commencerait par plutôt un C à la place du K. Donc C-A-K-I-N, d'ailleurs le logo que l'on peut voir derrière lui représente un K dans un grand C. Le département de la justice a mis sous surveillance la sixième reine ainsi que le onzième prince, puis a envoyé les premiers et deuxièmes princes dans la zone VVIP, le temps que l'un des gardes du corps de Benjamin ne soit retrouvé, et donc aussi le neuvième prince qui est placé en détention. L'enquêteur, assigné à la surveillance de la sixième reine, discute avec Senrisu un peu plus tard, qui estime que celui-ci pourrait bien être manipulé par le naine. Le roi et les reines de Kakin Nasubi Oikoro, le roi de Kakin, se présente comme un souverain qui va mener son peuple vers un nouvel âge d'or en allant conquérir le Dark Continent. Il a huit femmes, Unma, Duazul, Tochorai, Katrono, Suinko Suinko, Seiko, Sevenchi et Oito qui lui ont donné 14 enfants, tous nommés princes. Benjamin, Kamiya, Shorai, Tsirinich, Tsubepa, Taizun, Lusurus, Saré Saré, Harkenberg, Kachou, Fugetsu, Momonze, Mariam et Wobble. Ils vivent chacun dans une des suites princières numérotées de 1001 à 1014 en fonction de leur rang. Ils ont une certaine immunité due à leur rang. La cérémonie rituelle de Lurne a conféré à tous les princes une bête spirituelle gardienne de naine qu'ils ne peuvent pas voir mais qui se nourrit de leur énergie vitale. Le but étant une confrontation entre les princes dans une guerre de succession pour déterminer qui sera le prochain roi de Kakin. Nasubi y a participé durant sa jeunesse et a remporté le titre. Il a également une bête de naine qui le protège. Ce battle royal se déroulera pendant toute la durée du voyage en bateau et il est limité à la zone du Blackwell. Un prince qui tenterait d'en sortir pourrait être tué par le naine. De plus, il n'est pas possible de tuer le roi tant que le combat n'est pas terminé. Nasubi a deux demi-frères, Onyor Longbao et Broco Li, ainsi qu'une fille illégitime, Morena Prudo. Tous trois sont les boss des trois grandes familles mafieuses de Kakin nommées Sha'a, Shu'u et Ei, reconnaissables avec leur double cicatrice. Ils ont une suite dans la zone VVIP bien que Morena n'y soit jamais allée et il semble que les reines vivent également dans cette zone VVIP. Le réseau des familles mafieuses est très développé et leur objectif à long terme est surtout de se répartir les territoires lorsque le Blackwell arrivera sur le nouveau continent qui est le faux Dark Continente. Le majordome du roi est Nugui, il est le seul à connaître les secrets du roi. C'est lui qui a présenté l'urne au prince et il se tenait aussi à côté du roi dans la salle secrète du Blackwell constituée de cercueils pouvant accueillir tous les princes morts au cours de la guerre. Les reines ont la possibilité d'envoyer un garde qui sera un espion chez les princes dont la mère a un rang moins élevé. Ainsi, la première reine a la possibilité d'envoyer des espions chez tous les princes à part ses deux fils. En général, les princes de rang supérieur ont une milice privée qu'ils ont choisie, mais dans le cas des princes de rang inférieur, c'est souvent leur mère qui place leur propre garde du corps ou bien des Hunters. La première reine est Unma, mère de Benjamin et Terinich, premier et quatrième prince. Il n'y a donc pas d'espion chez ces deux princes. On ne sait pas grand chose sur elle, mais elle a juste réaffecté un de ses espions nommé Wolf à la garde de Benjamin, mais qui s'est fait tuer par Kamiya. Comme beaucoup d'autres, son garde affecté à Wobble est mort et les autres sont toujours en place. La deuxième reine, Douazul, est la mère de quatre enfants, Kamiya, Tsubepa, Lusurus et Harkenberg, respectivement deuxième, cinquième, septième et neuvième prince. Elle refuse d'être trop impliquée dans la guerre de succession, bien que Kamiya la force à se rapprocher de Harkenberg. Le capitaine de ses gardes est Mandam, qui a aussi une fonction de coordinateur de tous les gardes de la deuxième reine, afin que les gardes de la première reine n'aient pas le monopole de l'information. Assigné à la surveillance du troisième prince Shorai, nous avons Slacker, qui a été réassigné maintenant au quatorzième prince. Slacker est un garde qui ne participe pas au cours de naines de Kurapika, mais qui est là pour la protection et pour glaner des informations. Douazul n'a a priori pas de garde spécifique assigné chez ses filles Kamiya et Tsubepa, ni chez son fils Harkenberg. Par contre, elle n'a pas moins de six gardes chez son fils Lusurus, dont l'un d'eux est même le capitaine des gardes du septième prince. Il s'agit de Satobi, qui apprend actuellement le naine avec Kurapika. La troisième reine, Totschurai, est la mère de Shorai, le troisième prince. L'un de ses gardes est Koroabde, et a été assigné chez Saré Saré. Il commençait à passer sous l'influence du huitième prince, avant que sa bête de naine protectrice ne soit détruite, puis qu'il soit tué. Koroabde doit donc soit être réassigné à un autre prince, soit être revenu à la protection de sa reine. La quatrième reine, Katrono, est la mère du sixième prince, Taïzon. Pour le moment, pas beaucoup d'informations sur elle. Swinko Swinko, la cinquième reine, est la mère de Saré Saré, le huitième prince. Avant la mort de son fils, elle essayait de le motiver à prendre part à la guerre de succession, alors qu'il ne faisait que s'amuser dans sa suite. La reine a déjà deux de ses gardes décédés. Il s'agit de Woody, tué dans la suite 1014, le premier jour, et de Tufdi, tué par Anzo, et qui était capable d'utiliser le naine. Le capitaine des gardes de la reine Swinko Swinko est Mushao. Il était assigné à Saré Saré et a été envoyé pour l'apprentissage du naine avec Kuapika. Mushao, pour plusieurs raisons, pourrait bien être l'utilisateur de naine qui se cache derrière l'attaque Silent Majority, et le fait que l'un de ses subordonnés Tufdi maîtrise déjà le naine semble appuyer cela. La sixième reine Seiko est la mère des jumelles Kacho et Fugetsu, dixième et onzième prince. Lorsque l'auberie, une des servantes assignées à Kacho, est accusée d'un meurtre qu'elle n'a pas commis, dû à Silent Majority, la reine Seiko est surveillée pendant 72 heures par des enquêteurs. Elle refuse de leur dire quoi que ce soit. Un peu plus tard, sa fille Kacho propose de faire un concert de vérillon avec Fugetsu durant le banquet, dans le but secret de s'échapper du bateau. Fugetsu est finalement elle aussi surveillée par la même entité, car elle a utilisé son pouvoir pour s'enfuir vers le niveau 3. La septième reine Sevanchi est la mère de Momodze et Mariam, douzième et treizième prince. Elle est bien plus protectrice avec son fils Mariam qu'avec sa fille Momodze. A la mort de Momodze, Sevanchi accuse les six gardes du corps des autres reines d'avoir conspiré pour la mort de Momodze, et ils se retrouvent tous en détention. Elle rassemble les gardes restants dans la suite du treizième prince. Le capitaine de ces gardes est Vergeil. Elle envoie Barigen, un de ses hommes, au cours de Kurapika sur le Nen, accompagné de Berylainte, un hunter. La huitième reine Oito est la mère du quatorzième et dernier prince, Wobble. Attirée d'abord par une vie de luxe, elle a appris le destin de sa fille Wobble, et a pris la décision de recruter elle-même un hunter pour sa protection. Kurapika est embauchée donc de cette manière, et apprend qu'une guerre de succession va avoir lieu dans le bateau. Bien que méfiante au départ, Oito a fini par confier sa vie à Kurapika, ainsi que celle de Wobble. Après des événements dans la suite 1014, elle atteint le stade de semi-éveil au Nen, puis commence à la prendre complètement avec Bill. Le premier prince, Benjamin. La milice personnelle de Benjamin est composée de 15 membres, dont 3 sont déjà morts. Ils font tous partie de l'armée royale, ce qui constitue un ascendant non négligeable sur la guerre de succession. Ce statut leur confère le droit d'être présent en tant que garde du corps des autres princes, sans refus possible, excepté pour Tsérynitch, étant donné qu'il est également le fils de la première reine, Unma. Benjamin leur a donc donné l'ordre de protéger les autres princes tout en les surveillant, et en récupérant toute information possible sur les facultés de Nen des Hunters, et des bêtes spirituelles protectrices des autres princes. Ils ont également la possibilité de faire appel à la légitime défense en cas de menace. Ils savent tous utiliser le Nen, et l'idée de départ était une attaque surprise au Nen, dès la fin de la première soirée, mais avec la manifestation des bêtes de Nen, Kurapika a lâché l'information sur l'existence du Nen sur une ligne téléphonique commune, afin de créer une situation de statu quo, et ainsi de temporiser. Depuis, Benjamin suit les opérations de ses membres depuis sa suite princière 1001, puis, après son altercation avec le deuxième prince Kamiya, se voit obligé par la juge Cléapatro de rester sous surveillance dans une suite VVIP du niveau 1. Il peut savoir lorsque ses hommes se font tuer, grâce à son Nen, qui lui permet de récupérer leur pouvoir après leur mort. Benjamin est très confiant en ses capacités, il a démontré une force physique hors normes, mais sait aussi écouter son capitaine, Balsamilko, Might, qui est de très bons conseils. Celui-ci a une bonne connaissance du Nen, et sait bien analyser les situations. Benjamin et lui redistribuent souvent les rôles des membres de leur milice, en les envoyant chez d'autres princes suivant les événements. Dans les autres membres de la milice, Furikov n'a pas d'affectation particulière, mais va pendant un temps chez le quatorzième prince pour assister aux cours sur le Nen. Il semble avoir une naissance particulière avec l'analyse du flux de l'aura. Ses remarques durant la session d'entraînement au Nen de Kurapika ont pu rassurer les gens présents quant au fait que Kurapika ne leur tendait pas un piège. Plus tard, il résiste même au tir d'une balle dans la tête de la part de Kamiya. Musée, un autre garde, s'est d'ailleurs fait tuer par le Nen de résurrection de Kamiya, alors qu'il était en train de la surveiller avec son pouvoir. Mais Musée a pu activer une condition qui donne la possibilité à Benjamin de voir les faits et gestes de Kamiya, car il a hérité de cette faculté après la mort de Musée. Kovan Toba est assigné à la protection du troisième prince. Il continue d'étudier le pouvoir de sa bête de Nen protectrice et a pu subtiliser une des pièces que la bête crache tous les jours, sans avoir pour le moment compris son utilité. Butch est le garde du corps du cinquième prince Tsubepa, Oro du sixième prince Taizun et Kanjidol du septième prince Lusurus. Kanjidol est en train d'enquêter sur la scène qui a eu lieu devant la suite 1007, lorsque Shikaku, un de ses alliés, s'est suicidé avec son arme. Il a plutôt du mal à comprendre toutes les possibilités du Nen. Rian a été le garde du corps du huitième prince Sare-Sare. Il a pu effacer sa bête spirituelle protectrice grâce à son propre Nen, puis a échangé sa place avec Ushui, qui protégeait le onzième prince Fugetsu. Ushui a ainsi pu tuer le huitième prince en l'empoisonnant grâce à son Nen. Actuellement, Rian a une nouvelle affectation chez le cinquième prince Tsubepa, même si ce qu'il souhaite réellement est d'effacer la bête de Nen du neuvième prince Harkenberg. Shikaku, qui était donc affecté chez le neuvième prince, a été témoin de la force du Nen conjoint de groupe de Harkenberg. Lorsque Harkenberg découvre le Nen, Shikaku se prend une attaque qui fait que son esprit est remplacé par celui de l'un des gardes de Harkenberg. Devant la suite 1007, on voit donc Shikaku se suicider, mais l'esprit qui contrôlait le corps de Shikaku était bel et bien le garde de Harkenberg. En plus de créer une confusion chez les premiers et septièmes princes, cela a été aussi une expérimentation pour mieux comprendre cette nouvelle capacité. Vict, un autre membre de la garde du premier prince, était d'abord assigné chez le douzième prince Momodze, mais après sa mort a été mis en détention, le temps de trouver son meurtrier. Après la mort de ce meurtrier donc, Vict a été libéré puis réaffecté chez Harkenberg en remplacement de Shikaku, mais il se fait également attaquer par le prince. Bien qu'il ne semble pas mort pour le moment, il a disparu de la suite 1009. Vincent, quant à lui, a été envoyé chez le quatorzième prince Wobble et a tué Sandra, une des servantes, en prétextant l'utilisation de la légitime défense car elle aurait tenté de l'empoisonner. Kurapika utilisa sa chaîne de l'index pour absorber la capacité de naine de Vincent, puis celui-ci se suicida avec une pilule de poison qu'il avait dans une molaire afin d'éviter de dévoiler des informations. Babi Maïna fut alors envoyé en remplacement de Vincent. C'est un garde plutôt calme et réfléchi, il possède un naine de contre-attaque et se contente d'observer tout ce qu'il se passe. Lorsque la huitième reine Oito apprend la mort du douzième prince Momodze, Babi Maïna finit par comprendre qu'elle était capable d'une manière ou d'une autre d'utiliser le naine, mais il a choisi de la laisser se reposer pour faire son deuil. Nous ne connaissons pas encore les noms des gardes de Benjamin ayant été affectés chez le dixième prince Kaccio et le dixième prince Mariam. Le deuxième prince Kamiya Kamiya, première fille de Douazul, possède sa propre milice privée. Elle est déterminée à tuer les autres princes afin de passer reine de Kakin. En premier, elle souhaite tuer Benjamin, puis Harkenberg. Elle tue le garde du premier prince, Musée, puis tente d'assassiner Benjamin, mais finalement se fait capturer. Le naine de Kamiya l'oblige à se mettre en Zetsu pour se faire tuer, afin que sa bête de naine broie sa cible pour la faire ressusciter. Ce qui fait qu'elle peut être facilement neutralisée. Benjamin s'est défendu mais ne l'a pas tuée, et a préféré passer devant le tribunal de Cléapatro. En raison du fait que le corps de Musée avait disparu, Benjamin et Kamiya se trouvent actuellement chacun dans une suite VVIP. La bête spirituelle protectrice de Kamiya est de type manipulation, mais pour le moment, elle ne souhaite pas s'en servir et reste en Zetsu. Sa milice privée compte 12 membres et le personnel de service est de 7. 13 membres de sa milice privée sont des utilisateurs de naines post-mortem ayant des capacités leur permettant de hanter les autres princes en se suicidant. Leur but étant de se rapprocher le plus de leur cible, puis de se tuer. En théorie, ce type de naines de malédiction peut aller jusqu'à tuer la cible. Ils font tous partie d'une classe sociale très stigmatisée nommée les Intouchables. Kamiya leur a donné une chance d'intégrer sa milice privée, ce qui constitue un vrai honneur pour eux, et c'est pourquoi ils sont prêts à donner leur vie pour elle. Sarahel est le capitaine des gardes du corps de Kamiya. Elle est dévouée à sa cause et souhaite tuer le 14ème prince Wobble en participant à la prochaine session de leçons sur le naine de Kurapika. Moswana est en charge de hanter le premier prince, Baket du 3ème, Ignori du 4ème, Jidal du 5ème, Blubenna du 6ème, Lissam Seta du 7ème, Nukuokone du 8ème, Kako du 9ème, Mosbe du 10ème, Mechouche du 11ème, Kavich du 12ème, et Tara du 13ème. Les princes Momodze et Sarisare étant déjà morts, Nukuokone et Kavich sont réassignés à la garde rapprochée de Kamiya. Mosbe n'est pas encore au courant que le 10ème prince, Kachou, est morte, et qu'elle est remplacée par sa bête de naine protectrice. Il est donc possible qu'il l'échoue dans sa tâche en essayant de la hanter. D'autre part, 5 gardes sont également des hunters avec des licences provisoires, Jidal, Lissam Seta, Mosbe, Mechouche et un dernier dont on ignore encore le nom. Un autre garde de Kamiya est Umanma, qui est une exorciste de naine. La chef du personnel de service est Fukataki, Elle sait ce qu'est le naine et a beaucoup de connaissances dans les malédictions, et on ignore pour le moment si elle le maîtrise aussi. Le 3ème prince, Shorai. Le 3ème prince Shorai est le seul fils de la 3ème reine, Tô de Shorai. Le jour du départ du Blackwell, les bêtes de naines spirituelles protectrices se manifestèrent tout en même temps et Kurapika mentionna le naine à travers la radio. Depuis ce jour, Shorai continue à chercher des informations sur le naine, car seuls les 1er et 2ème princes en avaient connaissance avant le départ. Voyant que la plupart des gardes du corps du 14ème prince Wobble sont morts dès le début, il décide à d'envoyer deux hommes à lui en renfort, Sakata et Ashito. Sakata se pose beaucoup de questions sur la véracité du naine, même après avoir vu des capacités spéciales de ses yeux. Il n'hésite pas à tirer sur les serpents blancs du naine Silent Majority, tuant par la même occasion Bariguen. Il finit par accepter l'existence du naine, mais reste prudent quant à une possible manipulation de Kurapika. Il se montre insistant pour le partage des informations, notamment ce qu'il se déroule dans la suite 1013 de Mariam, ainsi que sur les manifestations de la bête de naine du 9ème prince, Harkenberg. Ainsi, une alliance temporaire s'est donc créée entre les 3ème, 9ème et 14ème princes. Ashito, quant à lui, souhaite participer à la prochaine session d'apprentissage du naine, et Sakata ne s'est pas encore décidée. Leur envie est due au fait qu'un autre des gardes du 3ème prince, Tenf Tori, a participé à la session de Kurapika et s'est déjà éveillé au naine. Il reçoit de la part de Shorai une pièce de naine provenant de sa bête spirituelle protectrice. Shorai ne sait pas à quoi servent réellement ces pièces, qui sont produites chaque jour, mais suppose qu'elles doivent avoir une utilité et qu'il doit les distribuer à ses sujets qui le méritent. Le narrateur nous explique que ces pièces peuvent conférer des pouvoirs de naine sous certaines conditions. Nous avons pu voir le capitaine des gardes de Shorai sans connaître son nom, et en tout, Shorai a une équipe composée de 15 gardes, dont 5 hunters provisoires et 3 personnes pour le service. Le 4ème prince, Tzérinich. Tzérinich est le deuxième fils de la première reine Unma. Sa garde personnelle est composée, comme Shorai, de 15 membres, dont 5 hunters provisoires et 3 employés de service. Le nom du capitaine de ces gardes est inconnu. Teta, Sarkov, Nuhan et Danjin ont tous participé au 289ème examen des hunters, et sont donc des hunters provisoires. Tzérinich est un homme cruel qui n'hésite pas à tuer de lui-même. Il collectionne les parties de membres humains, dont les yeux des Kuruta, les dernières paires recherchées par Kurapika. Il semblerait qu'il possède également une tête, probablement celle de Pyro, l'ami de Kurapika. Il prend un certain plaisir à chercher des personnes très cultivées comme lui, afin de les tuer. Lorsqu'il découvre l'existence du Nen, il se focalise sur son entraînement avec ses deux gardes, Teta et Sarkov, qui le possèdent. Tzérinich se révèle être un génie du Nen, avec un apprentissage encore plus rapide que Gon et Kirua. En plus de sa bête spirituelle gardienne, il a créé sans le vouloir une autre bête de Nen, qui lui permet de voir 10 secondes dans le futur, et aussi de manipuler l'esprit des personnes qui sont autour. Après avoir ressenti les effets du Nen de Senritsu, il souhaite discuter avec elle. Avant l'entraînement du prince, Teta souhaite que Tzérinich n'apprenne jamais le Nen, car elle ne se doute que trop bien de ce qu'il pourrait faire avec ce pouvoir. Pendant l'entraînement au Zetsu, Teta essaye de le tuer, mais celui-ci arrive à esquiver la balle grâce à sa prédiction du futur. Elle reçoit des avertissements directement de la bête spirituelle protectrice du prince, et se retrouve à devoir se reposer dans les cabines des gardes. Sarkov reprend l'entraînement du prince, pendant que Teta réfléchit à la situation. Tzérinich sait qu'elle a tenté de le tuer, mais il ne comprend pas spécialement pourquoi. Deux autres gardes, Danjin et Miohan participent au cours de Kurapika, mais Miohan se fait tuer par sa lente majority. Danjin, quant à lui, en plus d'apprendre le Nen, doit donner à Tzérinich un présent, afin de pouvoir prouver qu'il n'est pas contrôlé par le Nen. Le cinquième prince Tsubepa Tsubepa, deuxième fille de la deuxième reine, est une scientifique qui a confiance en elle, et qui souhaite gagner la guerre de succession. Elle analyse tout ce qu'il se passe, et a confiance en son équipe composée de 14 gardes du corps, dont 5 hunters provisoires, et 5 membres du personnel de service. Le jour du départ, Tzubepa a proposé une alliance au quatrième prince Térinich, qu'il accepta, bien qu'en pensée, il ne soit que peu intéressé. Tsubepa souhaite d'abord la mort des 3 premiers princes, n'ayant au début que peu d'intérêt pour les princes de 10 à 14. Encore une fois, c'est lorsque Kurapika parle du Nen, que Tsubepa prend conscience qu'il s'agit d'un problème à prendre très au sérieux, et qu'elle envoie alors le capitaine de ses gardes, Mahor, avec un autre garde, Longhi, pour apprendre le Nen avec Kurapika. Ils finissent tous les deux par s'éveiller au Nen après une semaine, et avec un peu d'aide de la Steel Chain. Comme beaucoup de princes, il devient évident pour Tsubepa que Kurapika est une source d'informations très importante sur le Nen, et qu'il faut que ses hommes puissent vite acquérir des capacités de Nen pour se défendre. Mis à part le premier jour, la bête spirituelle protectrice de Tsubepa n'est pas réapparue, ce qui est similaire à son caractère plutôt méfiant. Elle cherche aussi à comprendre comment est mort le 8ème prince Sare-Sare, et veut en discuter avec sa mère Duazul. D'après les tableaux que Togashi a présenté lors d'une interview, l'image est un peu floue, mais on peut tout de même distinguer des noms de personnages qui ne sont pas encore apparus, dont 5 qui semblent faire partie d'une équipe de scientifiques. Nous ne connaissons que Aizen parmi les scientifiques, à qui Tsubepa confie des données à étudier, et pour les autres, on aurait entre autres Komiya, Nadas et Pitax. Il est possible que ces scientifiques aient un rôle à jouer dans l'utilisation du pouvoir de la bête de Nen du prince, qui nécessite un collaborateur pour synthétiser différents médicaments dans son corps. D'autres non sont sur la liste, tels que les gardes Beta, Kito-Katam, Konat, Mizai-Rono, Momita et Ryubii, ainsi que 3 des 5 hunters provisoires qui seraient nommés Eryx, Muah-Sare et Zomessa. Le 6ème prince, Taison Taison est l'unique fille de la 4ème reine, Katrono. Sa garde personnelle est composée de 5 membres de sa milice privée, 5 membres du personnel de service et 2 hunters professionnels. Uniquement des hommes plutôt beaux garçons. Taison a une passion pour tout ce qui est mignon et a même écrit un livre sur le sujet de l'amour, The Taison Canon. Lire le livre est un déclencheur du Nen provenant de sa bête spirituelle protectrice, qui absorbe l'aura de ceux qui le lisent, en leur rendant une sensation de bonheur. Izonabi, le maître de Kurapika n'est pas très intéressé par la lecture du livre, mais le 2ème hunter, Giuliano, l'a lui entièrement lu. La bête de Nen en forme de cœur avec un énorme œil absorbe l'énergie pour certainement la relâcher en une fois contre un ennemi du prince. Il ne faut cependant pas briser le tabou du livre sous peine potentiellement de se faire tuer par la bête. Le 7ème prince, Lusurus Lusurus est le 3ème enfant de la 2ème reine. Il a une milice personnelle de 4 membres, 6 gardes du corps fournis par sa mère et de 3 hunters pro. Lusurus semble ne pas prendre beaucoup d'initiative concernant la guerre de succession, mais a tout de même un plan prévu en commençant par cibler sa sœur Tsubepa. Il demande aux hunters de faire des tours de garde pour que l'un d'entre eux soit toujours présent afin d'éviter des attaques de Nen. Lusurus estiment que l'apprentissage normal du Nen serait beaucoup trop long. Il a tout de même envoyé Satobi au cours de Kurapika, un garde de sa mère dont j'ai déjà parlé. Des gardes de lusurus que nous connaissons, nous avons Barate et Makne. Et en plus de Satobi, nous avons les autres gardes de la reine de Azul qui sont Rice, Famule, Apiechi, Odessa et Gado. Chez les hunters pro, nous avons Bacho, Rigi et Sculpt. Lusurus est souvent montré en train de fumer de la drogue. Bacho discute avec le prince d'une nouvelle drogue dont il a déposé un brevet, la Clean Leaf, qui a en réalité des effets bénéfiques pour le corps et qui peut même rendre une bonne santé aux addicts. Lusurus pense que cela pourrait être très utile même si à l'heure actuelle, c'est l'armée et donc Benjamin qui gère les questions de drogue dans le pays de Kakin. La bête spirituelle protectrice du prince Lusurus peut matérialiser tout ce que souhaite sa cible pour la faire tomber dans un piège. Le suicide de Shikaku, de la milice privée du premier prince, devant la porte de la suite 1007 de Lusurus, a surpris tout le monde et donc chacun enquête à sa manière. Bacho donne des informations sur son point de vue à Kanjidol, garde du premier prince, ou plutôt il lui donne des informations qu'il souhaite entendre. Il lui dit qu'il soupçonne Maknae, le garde de Lusurus, et Sculpt, le Hunter. En réalité, Bacho suspecte plutôt un plan initié par les gardes de Benjamin, utilisant une capacité post-mortem qui a été activée par Shikaku en se donnant la mort. Il se demande cependant si un prince qui est déjà possédé par un naine parasite que sont les bêtes spirituelles protectrices peut aussi se faire posséder par une autre entité issue d'une malédiction. Sare-Sare est le fils de la 5ème reine Swinko Swinko. Il a 5 membres dans sa garde personnelle, 3 gardes du corps de sa mère et 3 membres dans le personnel de service. En général, les gardes et les servants qu'il a choisi sont de très jolies femmes. Il ne s'intéresse pas à la guerre de succession, préférant faire la fête dans sa suite 1008. Sa bête spirituelle protectrice lui permettait de manipuler l'esprit des gens qui l'entouraient lorsqu'ils inspiraient suffisamment de fumée de naine. Avec le temps, les gens finissaient par apprécier le prince, puis un petit clone de la bête de naine se créait au-dessus d'eux, qui envoyait aussi de la fumée. La propagation se faisait lentement, mais aurait pu se développer sur l'ensemble du bateau. La bête de naine se fait supprimer par Rian, puis Ushoi tué à Sare-Sare, 7 jours après le départ du Black Whale. Bien que Sare-Sare ait dit qu'il changerait le monde au prochain banquet, il semblerait d'après Tzernich qu'il s'agissait juste d'une performance de rap. Le 9ème prince, Harkenberg. Harkenberg est le dernier fils de la 2ème reine d'Uazul. Il n'a pas de servant, ses 14 employés sont tous des gardes du corps de sa milice privée. Il a une mauvaise relation avec les membres de sa famille, mais s'entend plutôt bien avec son demi-frère Tzernich. Il a pu entrer à 15 ans dans la prestigieuse université de Mewell, dans laquelle il étudie la physique, et remporte une médaille d'argent au championnat du monde de tir à l'arc. Il cherchait à révolutionner la famille royale, ce qui lui a valu de nombreux alliés mais aussi des ennemis qui souhaitaient l'assassiner. Le jour du départ, il confonta son père le roi, disant qu'il ne souhaitait pas participer à la guerre de succession. En allant dans sa suite princière 1009, il voit tout son personnel à terre, avant de tomber lui aussi inconscient. Il s'agissait de la manifestation de sa bête spirituelle protectrice qui pose une marque, un tatouage de plume, sur le dos de la main de toute personne proche du prince. La bête réécrit la mémoire, faisant croire à un genre de rêve afin d'éviter le stress, car cela provoque un semi-éveil au naine. Ainsi, si les personnes qui ont le tatouage de la plume se réunissent proche du prince avec le même état d'esprit que lui, et même s'ils ne maîtrisent pas le naine, cela fera surgir une quantité phénoménale d'aura provenant d'un naine conjoint de groupe. Arkenberg envoie ses gardes du corps, Shedule et Yui Rai, participer au cours de Kurapika. Étant tous les deux en semi-éveil, Kurapika ne tarde pas à remarquer le flux de leur aura plutôt anormal pour des novices. Ils expliquent alors la situation avec le tatouage de la plume, sous l'oreille attentive de Sakata, garde du troisième prince, et finissent donc par tous les trois faire une alliance. Après la mort du douzième prince Momodze, Arkenberg force l'entrée jusqu'à la suite de son père, le roi, pour le tuer. Mais la balle qu'il tire s'arrête devant Nasubi, qui ne peut pas mourir tant que la guerre de succession n'est pas terminée. Il tente de se suicider, mais encore une fois la balle est arrêtée par sa propre bête de naine. C'est là qu'il s'éveille totalement au naine. Il repart dans la suite mine 9, où il fait usage d'une nouvelle capacité, un arc de naine, qui peut envoyer une flèche traversant toutes les défenses de naine, et qui récupère l'esprit de l'un de ses gardes du corps pour la transférer chez la personne attaquée. L'esprit du garde Sumidori rentre alors dans le corps de Shikaku, garde du premier prince. Arkenberg cherche à comprendre la capacité et envoie Sumidori se suicider en face de la suite 1007. Il cherche à savoir si Sumidori va revenir dans son ancien corps après le suicide, ou si l'esprit de Shikaku reprendra le contrôle. Lorsque Vict, un autre garde de Benjamin, se fait attaquer par l'arc puis disparaît, Benjamin envoie la justice mettre en détention Arkenberg. Il veut se débarrasser de lui le jour de l'audience. Le dixième prince Kacho Kacho est la fille de Seiko, la sixième reine, et sœur jumelle de Fugetsu. Son personnel de service est composé de cinq membres, la reine Seiko lui a fourni deux gardes du corps et trois Under Pro. Au moins cinq autres gardes du corps proviennent des reines de rang supérieur. Kacho est présentée comme une adolescente assez détestable comparée à Fugetsu, mais en réalité elle agit de cette manière pour qu'en cas de danger, ses employés choisissent de sauver Fugetsu à sa place. Au départ, elle explique son plan à Fugetsu de s'unir afin de remporter la guerre de succession. Elle renvoie un peu plus tard Lobury et Yuri, deux de ses servantes, au cours sur le Nen. Lobury est accusé du meurtre de Barigen et en conséquence, la suite 1010 de Kacho est surveillée durant 72 heures par un enquêteur. Yuri, quant à elle, a pu s'éveiller au Nen. Parmi les Hunters, nous avons Senritsu, Kini et un autre inconnu. Senritsu dont le but à long terme étant de retrouver la sonate obscure, un morceau de musique qui lui a changé son corps et qui, possiblement, proviendrait du Dark Continent. Le prince Kacho a confiance dans les Hunters et particulièrement en Senritsu. Elle communique entre elles grâce à l'ouïe phénoménale de Senritsu. Kacho utilise le code morse avec un petit dispositif émettant des sons à des fréquences que seuls les enfants peuvent entendre. Le plan de Kacho et Fugetsu est de fuir le bateau avec des canaux de sauvetage. Pour cela, les sœurs feront croire qu'elles monteront sur scène faire du vérillon lors du banquet traditionnel du dimanche, une semaine après le départ. Ce banquet est présenté par Tamazo et Gantai, les deux mêmes animateurs qui étaient déjà apparus lors de la cérémonie de départ du Blackwell. Senritsu joue de sa flûte en utilisant son Nen pour immobiliser tout le monde avec sa musique diffusée par au parleur et ce pendant 3 minutes. Kacho, Fugetsu et le Hunter Kini s'étaient préalablement protégés pour ne pas subir le Nen de Senritsu, puis ils se rendent au canot. Kini, qui souhaitait depuis longtemps trouver la mort à la suite de celle de sa femme et de leur fille deux ans plus tôt dans un accident, choisit d'endosser la responsabilité de la fuite des sœurs en se suicidant. De ce fait, il s'agit d'un acte isolé qui ne met pas en cause la totalité de l'association des Hunters. Malgré cela, la cérémonie de l'urne fait qu'il est impossible pour les princes de quitter le bateau, et une fois à l'extérieur, des mains de Nen entourent les filles pour les tuer. Grâce à la bête spirituelle protectrice de Fugetsu, elles réussissent tout de même à retourner dans le bateau, du moins seulement Fugetsu, car Kacho est bel et bien morte dans le canot, et c'est en fait sa propre bête de Nen qui l'a remplacée. En effet, son pouvoir étant de reprendre la forme d'une des deux sœurs en cas de mort de l'une d'entre elles, pour protéger celle qui est restée vivante. La bête de Nen de Kacho a donc pris sa place sans que Fugetsu ne le sache, avec même la mémoire de Kacho. Senritsu est maintenu en détention au département de la justice du troisième étage pour sa sécurité, car plusieurs princes, dont Serenich, souhaitent la rencontrer suite à sa prestation. D'autre part, le troisième prince Shorai semble au courant de la mort de Kacho. Le onzième prince Fugetsu La deuxième fille de Seiko est donc Fugetsu, qui a huit personnes pour le service, deux gardes de sa mère et le reste étant des gardes venant des autres reines. Elle est très attachée à sa sœur Kacho et pleure beaucoup à cause de la guerre de succession. Elle envoie deux de ses servantes, Hylaria et Ladolius, au cours sur le Nen de Kurapika. Elles se sont toutes les deux éveillées au Nen. Ladolius est, d'ailleurs, de tous les participants, la plus rapide du groupe dans son apprentissage. Les gardes de la sixième reine sont Ryoji et Bachaem, qui souhaitent réellement la sécurité de Fugetsu. La bête spirituelle protectrice de Fugetsu lui permet de créer une porte qui est un passage vers un autre endroit du bateau. Elle fait des tests pour comprendre ce qu'elle considère comme sa magie. Le Nen fonctionne avec l'aide de Kacho qui crée une porte de retour avec une destination de son choix. On ne sait pas encore si cela fonctionne toujours vu que sa sœur a été remplacée par sa bête de Nen. Le garde du premier prince, Ushui, voulait assassiner Fugetsu de la même manière qu'il l'a fait par la suite avec le huitième prince. Mais comme Fugetsu s'est éloigné de lui de plus de 20 mètres grâce à sa bête de Nen, Ushui ne peut plus utiliser sa capacité sur elle, due à l'une des limitations qui s'est fixées. Mais de ce fait, Ushui en a déduit que le pouvoir de la bête de Nen de Fugetsu ressemblait à de la téléportation. Lors de ces tests, Fugetsu s'est retrouvé au niveau 3, qui était en train d'être fouillé de fond en comble par les militaires qui cherchaient l'auteur d'une série de meurtres. Elle se fait démasquer puis est transférée pour sa sécurité dans une salle d'interrogatoire au poste de police centrale du niveau 3, sous la protection des hunters. Misai Tom l'interroge mais Fugetsu ne répond pas. Misai Tom suspecte Kacho d'être complice de son arrivée à ce niveau. Et finalement, Fugetsu se retrouve surveillé 72 heures au niveau 1 par le même enquêteur qui avait surveillé sa mère. Misai Tom aussi en a déduit l'utilisation de la téléportation, puisque le prince n'est pas passé par le passage entre les niveaux, et qu'elle n'apparaissait sur aucune vidéo des caméras de sécurité. Fugetsu s'échappe ensuite en canot de sauvetage avec sa sœur, puis utilise son pouvoir pour retourner dans sa suite princière. Mais elle n'est pas au courant que Kacho est bien morte et remplacée par un double de Nen. Momotze est la première fille de la 7ème reine Sevenchi. Sa garde personnelle est composée d'un seul membre de la garde privée de sa mère, Vergei, de 3 membres dans le personnel de service et de 5 hunters professionnels dont Anzo, qui a pour objectif personnel de retrouver le parchemin des ombres ayant peut-être un rapport avec le Dark Continent. Mais sa mère envoie une grande partie de ses gardes chez son frère. Momotze est une fille calme qui prend beaucoup sur elle. Sa mère préfère clairement son frère Mariam. La bête spirituelle protectrice de Momotze peut manipuler des gens. La bête s'est immédiçée dans l'esprit du hunter Sairid dans la suite 1014 de Wobble, et il l'a obligée à tuer plusieurs gardes le premier jour ainsi qu'un autre hunter. Cela dréna l'énergie de Momotze qui s'est sentie très fatiguée. Plus tard, elle se fera assassiner dans sa chambre pendant son sommeil par asphyxie. Grâce au Nen, la 8ème reine Oito a pu voir la scène et donna l'alerte. Elle est d'ailleurs très affectée par sa mort, bien qu'il ne s'agisse pas de sa fille. Les 5 gardes des autres reines affectées à Momotze que sont Nippaper, Bladge, Larocque, Nugmum, Tufdi, ainsi que Vict, garde du premier prince, sont tous envoyés en détention après que la reine Sevenchi les ait accusées d'assassinat sur sa fille. Hanzo, qui n'a pas pu protéger le prince Momotze, utilise son Nen pour traverser les murs jusqu'aux cellules afin de trouver l'assassin. Après avoir fait semblant de venir de la part du premier prince, Tufdi lui fournit des preuves qu'il est bien l'assassin et qu'il a utilisé le Nen pour tuer Momotze. Hanzo finit par tuer Tufdi et plus tard, Vict est relâché. Le 13ème prince, Mariam Mariam est le deuxième enfant de la reine Sevenchi. A l'origine, sa garde était composée de 5 Hunter Pro dont Biscuit et Berelainte, et le personnel de chambre de 3 personnes. Après la mort de sa soeur Momotze, la reine a rapatrié l'ensemble du personnel chez Mariam. A présent, 10 Hunter Pro sont présents dans la suite 1013, 6 personnes pour le service et au moins 6 gardes venant des autres reines. Il y a également un garde du premier prince, Vergei le capitaine des gardes Sevenchi, ainsi qu'un autre garde à elle, Barigen. Sevenchi envoie Berelainte et Barigen au cours sur le Nen. Berelainte étant un Hunter, il le maîtrise déjà et n'est là qu'en spectateur. Barigen se fait tuer pendant le cours à cause de Silent Majority. Le capitaine Vergei, qui est au départ extrêmement suspicieux par rapport à l'existence du Nen, reçoit un coup de fil de Kurapika, qui lui parle de la bête spirituelle protectrice du prince Mariam. Mais Vergei trouve ça complètement absurde et s'énerve contre Kurapika. Vergei est une personne qui déteste l'association des Hunters. Mais après avoir vu une démonstration de Biscuit et des preuves concrètes, il se ravise et souhaite apprendre le Nen lui aussi. Il demande également aux autres de commencer l'apprentissage. Pour faire changer d'avis Vergei, Biscuit est revenu à son état normal très musclé, mais cela l'a également fait tomber amoureux d'elle. Étant donné qu'il ne reste que des Hunters et des gardes des autres reines, on peut supposer que le personnel de service va apprendre le Nen. La bête de Nen du prince Mariam crée un genre de barrière de Nen. Si l'on sort de la suite 1013 et que l'on y rentre à nouveau, on se retrouve face à une salle vide avec uniquement la bête de Nen prête à attaquer. On ne sait pas si l'effet est permanent ou bien s'il se réinitialise chaque jour par exemple. Le prince Mariam, qui est très jeune, semble assez affecté par la mort de sa sœur. Et sa bête de Nen grossit à vue d'œil, ce qui laisse penser qu'elle réagit au chagrin du prince en le surprotégeant. Biscuit, c'est par ailleurs plutôt attaché à Mariam. Le quatorzième prince Wobble Wobble est la fille de la huitième reine Oito, un bébé qui est le plus jeune enfant du roi. Au départ du Blackwell, quatre Hunters pro faisaient partie de sa garde rapprochée. Il y avait aussi quatre membres du personnel de service et un membre de chaque reine de la première à la septième. Les Hunters Bill, Syrid et Curtone avaient été recrutés par l'intermédiaire de Beyond Netero et de Paris Stone. Kurapika par contre a répondu à une annonce qui avait été faite en ligne par la famille royale, souhaitant en premier lieu des Hunters professionnels. L'annonce était assez succincte et ne contenait pas le nom du commanditaire, qu'il s'agisse d'une reine ou d'un prince. La reine Oito avait fait en sorte que l'annonce laisse penser qu'il s'agisse du neuvième prince Arkenberg. Kurapika est reçu par la reine et il est surpris qu'il s'agisse du quatorzième prince. La reine Oito lui explique qu'une guerre de succession va avoir lieu dans le bateau. Son idée est d'avoir un garde de confiance qu'elle aura choisi elle-même, qui puisse la faire s'échapper du bateau ou en tout cas la faire survivre ainsi que le prince. A ce moment là elle ne connaît pas l'existence du naine, ni le principe des bêtes spirituelles protectrices, et elle souhaite que Arkenberg puisse devenir roi. Une fois au pouvoir, elle veut lui faire du chantage grâce au secret de la guerre de succession barbare qu'elle pourrait dévoiler à la face du monde. Et ainsi protéger les princes les plus jeunes. Si Kurapika y parvient, il verra sa prime multipliée par 10. Kurapika se rend compte de la situation et accepte tout de même la proposition. Le jour du départ, on peut voir une fumée noire au-dessus du berceau de Wobble, signifiant que sa bête de naine s'est activée. Peu après, de nombreuses bêtes de naine provenant des autres princes se manifestèrent toutes en même temps. Peu de temps après, plusieurs gardes des autres reines se font tuer dans un mode opératoire qui ressemble à celui de Silent Majority. Puis, ensuite, le Hunter Sairid, manipulé par la bête de naine du 12e prince Momodze, tue deux autres gardes et le Hunter Kurton. Alors, je vais faire une petite théorie. Il est possible que la bête spirituelle protectrice du 14e prince n'ait pas de forme particulière, mais surtout qu'elle puisse manipuler les autres bêtes de naine afin de protéger Wobble. Ça expliquerait pourquoi la bête de naine de Momodze s'en soit prise à des personnes qui n'avaient pas d'intention particulière contre Momodze. Et si ça se trouve, ça pourrait aussi manipuler d'autres monstres de naine. Par exemple, ça aurait pu attirer les serpents blancs du naine Silent Majority afin de tuer des gardes qui n'auraient pas eu de bonnes intentions envers Wobble. Kurapika se retrouve donc seul avec Bill, l'autre Hunter pro, pour assurer la protection de Wobble. Très vite, le premier prince Benjamin envoie un de ses gardes, Vincent, qui tue la servante, Sandra, puis se suicide après avoir été stoppée par les deux Hunters. Benjamin envoie Babymina prendre le relais et après des négociations avec différents princes, la 2e reine lui envoie Slacker et le 3e prince, Sakata et Ashito en renfort. Shimano est la dernière servante en vie. Elle est entièrement fidèle à la famille royale et souhaite aider la reine Oito comme elle le peut. Shimano possède beaucoup de connaissances et des différentes relations que peuvent avoir les reines et les princes, et Kurapika lui demande de ne pas hésiter à ce qu'elle partage son avis sur les situations à venir. Kurapika ayant propagé l'existence du naine pour calmer la situation, se voit obligé de présenter des preuves. Il fait croire aux gardes présents que la capacité de Bill est de pouvoir manipuler des petits animaux. En réalité, Kurapika qui avait absorbé la capacité de Sairid l'a prêté à la reine Oito qui l'a utilisée grâce à de la télépathie. Oito a pu utiliser un cafard manipulé pour avoir des informations sur les tours de garde chez le 13e prince Mariam. Mais le garde du premier prince, Babymina, s'est rendu compte qu'elle savait utiliser le naine. Kurapika se voit donc devenir le professeur du cours particulier sur le naine proposé à tous les princes souhaitant envoyer des gardes ou des servants. Seulement les 2e prince Kamiya et 6e prince Tyson n'ont envoyé aucun garde. Le cours est par deux fois interrompu par des attaques de Silent Majority, tuant d'abord Barigen, puis Mewan, garde du 4e prince. Cela rend méfiant le reste des participants, mais grâce à l'aide du hunter Berlainte, le cours a pu reprendre et à l'heure actuelle tous les participants se sont éveillés au naine. Cela a été possible aussi rapidement grâce à une convainaison du naine de Kurapika et de celui de Bill. Grâce aux leçons, plusieurs princes ont accepté une trêve avec Kurapika, et presque tous ont conclu qu'il était très important dans cette guerre. Kuroro a tué Hisoka durant leur affrontement à la Tour Céleste, utilisant entre autres les capacités empruntées à Sharnalk et Kurutopi. Mais Hisoka réussit à ressusciter grâce au naine post-mortem. Seul avec lui, Machi ne se méfie pas et se fait immobiliser. Hisoka s'échappe et rattrape Sharnalk et Kurutopi qu'ils tuent alors qu'ils n'avaient ni l'un ni l'autre récupéré leurs capacités spéciales. Les membres de l'araignée restant vouent une haine à Hisoka qui lui également souhaite se venger de la brigade pour l'avoir tué. Kuroro et la brigade montent dans le Blackwell en ayant deux objectifs, tuer Hisoka et s'emparer du trésor du pays de Kakin qui est dans le bateau. La première mission est prioritaire, ils ne s'occuperont du trésor qu'après avoir tué Hisoka, qu'ils pensent être quelque part sur le bateau. La brigade se réunit, se fait d'abord aborder par la famille mafieuse Shaha, puis se répartissent en plusieurs groupes, lui laissant le plaisir de tuer Hisoka lui-même. Shizuku va se déguiser et Bonorenoff se métamorphoser avec son naine. On apprend que Kuroro n'est plus en mesure d'utiliser le pouvoir de prédiction de néonostrate qu'il avait volé. Cela signifie soit qu'elle s'est faite tuer, soit qu'elle a pu récupérer son pouvoir d'une autre manière. Machi part solde de son côté pour tuer Hisoka et Franklin se pose à la cantine du niveau 5 en attendant qu'Hisoka vienne le chercher. Franklin se fait une nouvelle fois aborder par le clan Shaha. Nobunaga, Finks et Feintan font équipe et vont chercher leurs armes dans un entrepôt de marchandises. C'est là que l'un des membres du clan Shaha se fait tuer. Ils estiment qu'il s'agit d'un assassin souhaitant juste s'amuser avec eux. Ils suivent ces traces jusqu'au repère du clan Shaha du niveau 5. Ils négocient avec plusieurs membres du clan et obtiennent le droit de surveiller le niveau 5. Ils s'intéressent également à une porte menant à un passage secret menant directement au niveau 1. En plus du tueur qui proviendrait d'une famille rivale, le clan Ei, Nobunaga, Finks et Feintan veulent aussi tuer Morena, le boss de ce clan. Karuto était déjà dans la brigade et à présent Hirumi l'a aussi rejoint à la demande d'Hisoka. Hisoka l'aurait recruté pour qu'il le tue et Hirumi empocherait une prime en cas de réussite. Plus tard, pendant l'inspection du niveau 3, juste avant que le 11ème prince Fugetsu ne se fasse attraper, Hirumi est identifié comme un VVIP du niveau 1 mais ne souhaite pas y retourner car il a affaire au niveau 3. Mizahistom et Botobai apprennent que la brigade est à bord. Étant donné le statut de hunter de Hirumi, ils peuvent simplement regagner la zone résidentielle des hunters du niveau 3. Mizahistom hésite à donner à Kurabika l'information que la brigade est à bord, le sachant déjà très occupé avec la guerre de succession. Chez les Zoldik, on sait que Kirua est toujours avec Aruka à voyager mais qu'il est entré en contact avec Kurabika pour lui présenter Biscuit. L'alter ego de Aruka, Nanika, provient du Dark Continent et serait lié à la Calamité Ai. Nous ne savons pas si d'autres Zoldik ont embarqué dans le Blackwell mais on se doute que cela pourrait être seulement le cas s'il y avait une mission d'assassinat très bien rémunérée à la clé. D'autre part, Zig Zoldik a participé à une mission sur le Dark Continent il y a très longtemps en compagnie de Isaac Netero et de Lynette Odoble, actuellement la doyenne des hunters et aussi gourmet hunter 2 étoiles. La famille Sha'a Le clan Sha'a contrôle le niveau 5 du Blackwell et détient le contrôle du marché noir. Cette famille mafieuse comprend environ 250 membres et a pour médiateur le 7ème prince l'usurus. Le boss est Broco Lee, demi frère du roi et VIP au niveau 1. Il a reçu une double cicatrice faite avec des lames de rasoir comme les autres membres illégitimes autour de la famille royale. Il est entouré de nombreux animaux exotiques dont il aime s'occuper. Il entretient une relation cordiale avec le boss du clan Shu. Il laisse ses hommes faire la majorité du travail tout en restant informés. Le vice-boss du clan est Tajao, un homme plutôt calme et réfléchi. Il est également le conseiller de la milice privée du 7ème prince. Tout en sachant ce dont est capable la brigade fantôme, il ne se laisse pas impressionner et garde son statut de chef. En dessous de Tajao, nous avons Oh Ken Yi, le sous-boss du clan Sha'a. Sa mission actuelle est de retrouver Hisoka dans le Blackwell avant la brigade afin que le clan ait un ascendant sur elle. Il ordonne au reste du clan de fouiller le niveau 5, mais pour le moment Hisoka ne s'est toujours pas montré. Les membres du clan connaissent Hisoka de sa réputation de floor master, mais Ken Yi souhaite s'occuper lui-même de sa capture une fois localisée. Il a connaissance de l'existence du Nen et semble pouvoir l'utiliser. Ken Yi est la personne principale qui négocie avec la brigade. Il leur a donné la permission de rester dans leur planque et de fouiller le niveau 5. Tout comme Tajao, il peut passer comme il le souhaite par la porte spéciale reliant le niveau 1 au 5. Le conseiller du clan Sha est Itoku, un homme âgé qui discute avec Franklin de la brigade. Il a également une bonne compréhension de la situation et cherche à lui soutirer plus d'informations sur la présence de la brigade dans le Blackwell. Dans le reste des membres connus, nous avons Tsudong Ke, un superviseur du clan, fan de la brigade, qui travaille en collaboration avec Finks, Feitan et Domondaga à la surveillance du 5ème niveau. Il y a aussi Sonbin, un utilisateur Nen qui possède un tatouage de rose comme au moins 3 autres membres du groupe. Au niveau 5, il existe aussi la famille mafieuse Buor, un clan mineur qui raquette les civils voulant passer à la cantine, en donnant 90% de leurs revenus aux grandes familles mafieuses. La brigade les a obligés à travailler pour eux à la recherche d'Isoca. La famille Shu Yu. Le clan Shu est le plus important des 3 grandes familles mafieuses en nombre et en ressources financières. Cependant, on décompte déjà 300 membres tués par le clan Ei. Le clan Shu Yu a pour support le 3ème prince Shorai. Il contrôle le niveau 4 tout en faisant du trafic de biens et d'êtres humains. Le boss est Ognor Longbao, un homme qui, contrairement à son demi-frère Broko, vit au milieu de nombreux trophées de chasse et aime les repas copieux de produits de luxe. Le prince Shorai semble avoir une relation particulière avec lui, utilisant en pensée le mot père. Ognor n'est probablement pas son père biologique, car la cérémonie de l'urne n'aurait certainement pas fonctionné avec un enfant illégitime. Mais par contre Shorai doit le considérer comme son père à la place de Nasubi, ou bien il pourrait juste s'agir d'un titre qui se rapprocherait de parrain de la mafia. En tous les cas, Shorai lui fait confiance pour récupérer plus d'informations sur le Nen. Tout comme la famille Sha, Ognor envoie ses hommes à la recherche de Hisoka et souhaite la mort de Morena. Il envoie le sous-boss Inrigi enquêter au niveau 3. Il est utilisateur de Nen et emmène deux autres membres maîtrisant le Nen également avec lui. Il s'agit de Lynch et Zakuro, qui ne tardent pas à mettre le bazar au niveau 3 en étalant deux membres du clan Ei. Ils laissent partir l'une d'entre eux à cause de son statut de civil. Mais Inrigi n'en reste pas là et tue deux militaires afin de continuer d'inspecter le niveau 3. La famille Ei Le clan Ei est établi au troisième niveau du Blackwell, et la principale source de revenus provient des transactions illégales avec les deux premiers niveaux. Le clan a pour médiateur le quatrième prince Tserinich, qui souhaite d'ailleurs contacter le boss. Le clan Ei comporte 23 membres, tous considérés par les militaires comme des civils. Ils ont donc des droits différents par rapport aux autres familles mafieuses. Le boss du clan Ei est Morena Prudo, ancien membre junior qui a pris la tête de la famille en faisant s'affronter tous les membres pour qu'il n'en reste plus que 22. Elle a utilisé son Nen sur ces 22 personnes, qui ont à présent tous la possibilité de débloquer un gift, c'est-à-dire de posséder une faculté de Nen sans même savoir l'utiliser soi-même. Elle a un comportement destructeur, et son unique envie se résume à avoir un bain de sang dans le bateau. Lorsque des membres du clan Ei s'en sont pris à d'autres clans, Morena, qui aurait dû normalement se trouver au niveau 1 du bateau, n'a pas pris la peine de discuter de l'incident avec les boss des autres clans, ce qui mena à une guerre totale et donc rupture de toute communication. Ils auraient tué au moins 8 membres de la famille Sha et donc 300 de la famille Shu, du coup il se peut que plusieurs personnes du clan Ei aient déjà débloqué des gifts. Dans les membres du clan, nous avons Luini qui a rapidement assassiné une vingtaine de civils au niveau 3 pour débloquer son pouvoir de Nen. Il peut à présent se déplacer à travers le bateau comme de la téléportation. Il admire la brigade fantôme et joue un peu avec eux pour essayer de les faire réagir. Il a pu se rendre jusqu'au repère du clan Sha et peut maintenant y retourner quand il le souhaite. Il a laissé une de ses complices du clan, nommée Cachou, donner des indices sur ses meurtres à Misa et Stom. Luini a envie de voir si le Hunter est capable de comprendre le principe du Nen de Morena. Cachou, quant à elle, préfère prendre son temps pour débloquer son gift et en profite pour se rapprocher des Hunters. Et voilà, c'est tout pour cette émission. C'était un peu similaire au résumé des chapitres que j'ai déjà fait mais j'ai voulu essayer une nouvelle forme un peu différente en me focalisant sur les personnages qui sont très nombreux. J'espère que ça vous a plu et à bientôt ! ... ... ...